Tout c'est le plus seul que ce qui est là Que tout est racheté Que tout est racheté Chante-le de liberté Avec nos mains levées Christ a tout accompli Il a donné l'esprit Voyez trembler l'enfer Qu'attendent tous les niveaux Le Seigneur d'Esprit Sans instrument, avec nos voix Le Seigneur souffle sur nous Seigneur Que ton Saint-Esprit souffle sur nous Qu'un vent nouveau Seigneur souffle au Dieu sur les ossements Sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le Seigneur L'esprit est là Le grand consolateur Viens remplir tous les coeurs Et l'esprit de vérité Nous-mêmes sans liberté Il ouvre les prisons Seigneur au Dieu Viens et publie une année de grâce Renvoie, livre les opprimés Seigneur Car tu as le Seigneur Avec l'Esprit-Esprit Avec les instruments Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur L'Esprit est là Alléluia Le Seigneur Le Saint-Esprit est là Alléluia Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur L'Esprit De joie Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On peut bénir le nom du Seigneur Par des puissants et fortes acclamations Que les ondes du ciel vous entendent Que les créatures célestes vous entendent Que les créatures qui sont dans les oeuvres entendent votre Alléluia Alléluia, nous allons dire un mot au Seigneur Tu es le Saint-Esprit qui a été promis Seigneur, tu as dit Quand il serait venu Il convaincra le monde Seigneur Par le Saint-Esprit Viens convaincre le monde Seigneur, oh Dieu Il nous a été annoncé par les prophètes Que c'était sous l'influence, sous l'impulsion du Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Seigneur, cher Saint-Esprit Prête-moi tes mots Prête-moi tes mots Car il est écrit Mes paroles dans ta bouche Seront le feu C'est pour cette raison, Seigneur Laisse que le Saint-Esprit de Dieu Vienne, Seigneur Saisir la parole nous concernant Et nous la donner, Seigneur Nous recommandons l'audition de la parole Et que tout soit sous la conduite de l'Esprit, Seigneur Que notre entendement s'ouvre, Père, au roi Et que, Seigneur, nos âmes soient élevées Dans la dimension de la royauté, Seigneur Et par cet enseignement, Seigneur Que des vies soient transformées, Seigneur Et que partout où cette vidéo, Seigneur Sera réécoutée, Seigneur Que cela puisse se transformer Délivrer, Seigneur Déchaîner les âmes, Père Et proclamer, Seigneur Une libération, Seigneur Et une délivrance pour ton peuple Que tous les esprits Qui ont sujeté l'Afrique Tous les esprits Qui ont sujeté l'Egypte Tous les esprits Qui ont sujeté Israël Nous les déclarons vaincus ce matin Dans le nom de Dieu de Christ, Seigneur Nous élevons le lion de la tribu de Judas parmi nous Afin que le Christ, le roi Puisse dominer, Seigneur Merci pour toutes choses Merci pour ta présence Merci pour la parole de la promesse Reçois la louange Reçois la gloire Reçois les acclamations Toi qui vis à jamais Dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Dis shalom à ton frère Dis-lui que Le grand jour est là 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 Alléluia Lève-toi, sois éclairé Brille mon frère Le grand jour est là Le grand jour est là Le soleil de la justice se lèvent Je vois la lumière sur vous Je vois la gloire de Dieu ce matin sur vous Alléluia Je sens l'odeur de l'anxion de Dieu sur vous Je sens l'anxion des prières Qui sont montées auprès du trône Alors toute chose devient possible maintenant Amen C'est une grande bénédiction ce matin Et c'est un privilège pour moi D'être à nouveau dans la présence des saints Des élites du midi Amen Parce que vous êtes tellement précieux aux yeux du Seigneur Qu'il n'est pas donné à n'importe qui De vous prêcher les oracles de Dieu Parce qu'il est écrit qu'il y a des nations Des peuples Qui ont été livrés à votre part Parce que vous avez du prix C'est la raison pour laquelle Vous êtes un peuple merveilleux Et je suis très honoré ce matin De parler de la part du Seigneur Et je veux venir le Seigneur pour le docteur Ake Pour cette vision d'organiser continuellement Cette convention internationale Autour de ce sujet très capital Sur le revêt du midi Et ses implications Amen Que le Dieu d'Israël te bénisse richement mon frère Qui te fortifie Qui te roigne davantage Alléluia Que ce Dieu-là qui est le Dieu des guerres L'éternel des armées Combattes pour toi Qu'il tirasse tes ennemis Alléluia La Bible dit Ils sortiront contre toi par un chemin Ils s'enfuiront par cet chemin Que tu sois toujours la tête Et non la queue Dans ce pays Que tu sois en haut Et jamais en bas Là où l'éternel Dieu t'a placé Tu y resteras à perpétuité Parce que tu es un choisi de Dieu Parce que tu es Alléluia Un aimé de l'éternel Parce que tu es un général Dans l'armée de l'éternel Alléluia Parce que tu es une épître vivante Lui de tous les hommes Nous ne faisons pas comme les autres Qui apportons les gerbes de fleurs Après que la personne soit décédée Non, laisse-moi avant de prêcher la parole T'apporter la gerbe de fleurs Pendant ce temps que tu es vivant Je t'aime de tout mon cœur Je t'aime de tout mon cœur D'ailleurs je t'embrasse Et je ne peux pas l'aimer si je ne vous aime pas Alléluia Parce que vous êtes La couronne de son ministère De tout mon cœur Je vous aime Le docteur Pierrot nous a dit Vous êtes mon chamouari Yakanaka Mon bien-aimé que j'aime Et qui m'aime aussi Est-ce que le ciel peut vous entendre Avec des cris de joie ? J'aimerais que l'enfer aussi Soit au courant Que vous êtes dans la joie Bon Ce matin Je ne pense pas que je puisse Prêcher comme un prédicateur normal Je vais me revêtir Du manteau Du scribe Je vais utiliser Le manteau Du scribe Instruit Pour enseigner La maison d'Israël Alors je prie J'ai besoin de votre attention Et ma prière Seigneur Prête-moi tes mots Pour que ton peuple T'écoute Parce qu'il a été dit Que tu es venu vers les siens Et les siens Le tambois roche Pourquoi Tu n'as pas été reçu C'est parce que Leur attention N'était pas fixée sur toi Voilà pourquoi j'ai besoin D'enseigner avec ces mots Et je sais Que selon Romains 11 12 Il est dit Leur chute A été la richesse du monde Et leur amoindrissement La richesse des païens Combien plus fort En sera-t-il ainsi Quand ils se convertiront tous Car leur rejet A été la réconciliation Du monde Et que serait leur réintégration Sinon la vie D'entre les morts Ceux-là Il y a 2000 ans De ceux Qu'ils n'ont pas reçu Les parents du Machia Ceci a donné La possibilité Au fils de Javan Ce qu'on appelle Communement les païens Ou le monde occidental Généralement Les grecs Les romains Les anglo-saxons Ils ont été intégrés En tant qu'oliviers sauvages Ils ont été greffés Sur l'olivier franc On le franc Olave 3 Voilà quand nous enseignons Que vous n'êtes pas des païens Je pensais que quelqu'un Allait s'élever Pour dire un amène Vous n'êtes pas L'olivier sauvage Vous êtes l'olivier naturel L'olivier circoncis D'entre quelques branches Avez pêché Et Dieu les a coupés Et il a greffé Les branches païennes Et Paul le dit Que notre rejet A été la réconciliation Du monde Que serait Notre réintégration Sinon La vie D'entre les morts Tous les livres de la théologie A enseigné Les séminaires théologiques A enseigné Le recranchement De l'olivier naturel Mais sous la lumière du midi Aujourd'hui Ce matin Nous n'enseignons plus Le recranchement De l'olivier naturel Mais c'est le recranchement De l'olivier sauvage Et comme signe majeur Parce que Paul le dit Toi l'olivier sauvage Ne tombe pas dans l'orgueil Parce que si Dieu n'a pas épargné Les Israélites En tant qu'olivier naturel Et il a coupé Les branches qui ont pêché Toi le païen Qui a été greffé Si tu t'en orgueilles Toi aussi Tu seras coupé C'est la raison pour laquelle Nous assistons A un phénomène De déchristianisation De l'Occident Je répète Nous assistons A un phénomène De déchristianisation De l'Occident Et comme signe majeur Que c'est fini avec l'Occident C'est que Le pape Le pape S'est identifié Comme étant Un prêtre de Baal En consonnant Le mariage Homosexuel Aménant ainsi Les châtiments De Sodome Et Gomorra Or pour quel jugement Atenir Sodome et Gomorra Dieu il avait envoyé quoi Quelqu'un peut dire Alléluia Vous êtes là Pour que Sodome et Gomorra Tembe dans le feu Il avait envoyé deux messengers Tous messengers Frère Branham Mait dit Que Dieu avait visité Abraham Sept fois Et la septième fois C'était lui-même Qui était venu Abraham Pour montrer Que le monde du paganisme Touchait à sa fin Mais pour amener le jugement Des païens Quelqu'il dit Alléluia C'est pas lui-même Qui est allé Il a envoyé Deux témoins L'un d'eux Avaient l'oracle L'autre Avaient le jugement Du feu Et Frère Branham Mait dit L'un était Michael Et l'autre Était Gabriel Ce matin Je commence par régler Le problème d'Apocalypse 11 Dieu 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 A toujours envoyé Deux oliviers Dieu a toujours envoyé Deux témoins Dieu a toujours envoyé Se sont envoyés De manière duelle Pour nos jugements Il a envoyé Deux serviteurs Deux anges Appelez-les comment vous voulez Mais j'ai lu dans les Écritures Il y était deux Il y avait Michael Et il y avait Gabriel Est-ce que vous me permettez D'enseigner Dans l'exploration De la terre promise Moïse avait fait une erreur Mais c'était une erreur prophétique Il envoyait douze Douze espions Répartis six en six En rapport avec Les deux pierres D'onyx Sur lesquelles étaient gravées Les noms de la maison d'Israël Sur le pectorat d'Aaron Parce que toutes les maisons d'Israël Quand Aaron rentrait Dieu les voyait Sous la forme de deux pierres Et Moïse en voit douze Et quand ils reviennent Les missionnaires sont séparés Il y a dix de l'autre côté Il y a deux de l'autre côté Attendez je vais ouvrir ça Cette séparation Était une annonce prophétique Qui montrait qu'un jour La maison d'Israël Sera séparée en deux Et qu'une grande partie Va prendre dix tribus Qui sera appelée Le royaume du nord Aïssa Marie Le bois d'Ephraïm Et le deux Josué et Caleb Représentaient Le royaume du sud Le royaume de Judas Qui était formé Par deux tribus La tribu de Judas Et la début Tribu de Benjamin Mais remarquez Quand Josué A voulu envoyer Des messagers Il n'a plus envoyé Une maison divisée Il n'a envoyé que deux Dieu n'envoie que deux Généralement Dans les missions impossibles Samson Pour brûler Les champs de Philistines Il avait combiné Une dualité Des renards Deux à deux Quelqu'un peut dire Alléluia Dans la promesse du retour Et de la reconstruction Du temple Dieu a envoyé Des missions duales Il y a d'une part Celui qui était un gouverneur C'est-à-dire Michael Qui était Zorobabel Et de l'autre côté Il y avait le sacrificateur Qui était Josué Je suis en train de démontrer là Que dans les missions cruciales Dieu envoie deux hommes Et la promesse du germe Qui devait germer Parce que le germe de l'éternel Qui est le chilo De l'incarner A la fois la sacrifitude Et la royauté C'est la raison pour laquelle Pour poser Les bases De la reconstruction du temple Et aussi de la protection Des murets de Jérusalem Il a envoyé Esdras Le scribe sacrificateur Et après il a envoyé Némi Le gouverneur C'est dans l'économie de Dieu Dans ces techniques de Dieu De toujours envoyer Ces deux soins Je ne sais pas vous Quand vous avez lu votre Bible Vous avez vu combien de personnes Que Dieu envoie dans des missions impossibles Mais moi quand j'ai lu J'ai vu que Dieu envoie Ces deux dévots Parce que le monde est constitué De la dualité Cherche ton binôme Je te dois avoir son binôme Quelqu'un dit alléluia Moi j'ai trouvé mon binôme Ne me lapidez pas Je suis dans les écritures Si vous me lapidez Vous lapidez les écritures Dans les missions impossibles Dieu envoie des binômes J'ai envie de m'arrêter là Non Mais le rouleau est tellement Vous voulez que je continue Toujours dans la vision Du rétablissement du temple Quand Ézéchiel voit la vision Il voit deux oliviers L'un à gauche L'un à droite Et on lui pose la question Tu sais ce que c'est ? Moi je ne sais pas Ce sont les deux esprits De l'éternel Qui parcourent la terre C'est la raison pour laquelle Quand Jésus Est venu Il a envoyé les missionnaires Il n'a pas envoyé trois à trois Il a envoyé deux à deux Mon frère Cherche Ton binôme Même à la résurrection du Seigneur Alléluia Il y avait deux anges L'un était là L'autre était là Cherche ton binôme Sur la montée de la transfiguration Il y a aussi deux binômes Qui sont venus Il y avait un qui était Eli Et il y a un autre Qui était Moïse Quelqu'un peut dire Alléluia Je pensais que quelqu'un Allait se lever Pour dire merci Seigneur Quelqu'un dit ça C'est encore quelle doctrine Non Je suis dans les écroutures Alléluia Et quand Dieu a appelé Pour évangéliser Les païens C'était une mission impossible Je ne sais pas pourquoi je dis ça Alors que je n'ai pas préparé ça Mais quand il le fait Il dit Mettez-moi à part Chers amis Il y a des gens qui sont mis à part Vous ne lisez pas votre Bible Mettez-moi à part Paul et Barnabas Pour la mission C'est-à-dire deux personnes Qui ont une mission jumelle Et la Bible dit Lorsqu'ils sont allés à Lystra Il y avait un homme Qui était boiteux Comme Paul l'a regardé Il l'a vu Il avait assez de foi Pour se lever Paul l'a ordonné Lève-toi Marche Au nom de Jésus Christ De Nazareth Ce monsieur Qui était resté Estropié S'est levé Et ce matin J'ai l'anxion J'ai la foi Que tu peux marcher J'ai la foi Que tu peux te lever J'ai la foi Que ta vie Qui est estropiée Passe se lever Au nom de Jésus Christ De Nazareth Lève-toi Et marche Au nom de Jésus Christ Des affaires Qui étaient bloqués J'envoie une action Lève-toi Et marche Écoutez Les gens criaient En langue lycanonienne Que des dieux Des dieux Sous forme humaine Sont descendus Parmi nous Et les grecs ont vu L'un était Mercure L'autre était Jupiter Cherche ton binôme Seek your partner Voilà quand Jean Dans l'Apocalypse Il voit aussi Deux prédicateurs Qui témoignent Pendant 1260 jours C'était des binômes Quelqu'un peut dire Alléluia Bien sûr Non Ils ont dit Oh mon frère J'ai dit beaucoup de choses Depuis la jeunesse Jusqu'à l'Apocalypse On a vu que Dieu Envoie des binômes C'est la raison pour laquelle Dans l'égrégore des Hébreux Le nom de Dieu Le nom de Yah A été caché Et cet égrégore C'est l'éléphant Et j'ai reçu Une prophétie Venant des Etats-Unis Où le Très-Haut A parlé à notre ami Dalton Et lui a donné Un code Qu'on devait Descripter Et dans le décryptage C'est que l'un des codes Était le mot Nzamba Et nous avons fouillé Le Nzamba C'est l'éléphant Or Quel est le rapport Entre Nzamba Et Dieu Or Les cornes Ou les ivoires De l'éléphant Sont appelées Les mpungis Et le mpungi C'est ce qui donne Le mpungi Parce qu'à partir De la corne De l'éléphant On fabriquait Le mpungi Qui est le mpungi Qui est le mpungi Qui est le mpungi Le mpungi Voilà pourquoi On dit Zambi Le mpungi Le mpungi Évoque L'autorité La majesté Et la puissance Parce que le mpungi Parce que le mpungi C'est le tiard Et le mpungi C'est la puissance Suprême C'est la raison Pour laquelle Le roi Deve être l'homme Le plus élevé Et il est dit Que Saoul Dépassait Tous les israélites Par sa tête Mais au dessus De Saoul Il y avait Le mpungi Qui est la couronne Cette couronne là Sans le mpungi Ça ne veut absolument Rien dit C'est la raison Pour laquelle Dieu travaille Sous le code Le secret De l'éléphant Parce que le jugement Vient par l'éléphant Et lorsque Salomon A voulu construire Le trône majestieux Que l'on appelle Le trône de perles Que la théologie Appelle le trône d'ivoire Ou le trône blanc Quelqu'un peut dire Alléluia Ces éléphants là Ne se trouvent qu'ici En Côte d'Ivoire Et une partie En Afrique centrale C'est la raison Pour laquelle Nous avons cru Que les deux nations Qui portent Les armoiries Des éléphants C'est la Côte d'Ivoire Et le Congo Cherche ton binôme Je pensais Quelqu'un Allait se lever Pour dire Alléluia Amen Voilà pourquoi nous prêchons Le retranchement De l'olivier sauvage Et la prédication Du retranchement De l'olivier sauvage Commence A partir de cette convention Le revêt du midi Et ses implications Parce qu'il y a une action Surnaturelle Le pape A pris Toute sa troupe Et il a montré Que nous Les occidentaux Nous avons été greffés Mais maintenant On a été dégreffés Coupés Et ils sont vies C'est maintenant l'Afrique C'est la réintégration Alléluia Des branches naturelles Qui repoussent à nouveau Après 2000 ans Alléluia Israël qui a été amoindri Mais leur réconversion Leur réintégration Qu'est-ce que ça sera ? La vie D'entre les morts La vie d'entre les morts Est l'accomplissement De la vision D'Ézéchiel 37 Que dit Ézéchiel 37 Les ossements Desséchés Vont reprendre vie Et la vision D'Ézéchiel 37 Et la vision De la restauration De la réintégration De la maison d'Israël Et cette restauration S'accomplit Selon Osé 6 Alléluia Montrant ainsi La guérison De nos blessures Sera manifestée Entre le deuxième Et le troisième jour Et il dit Le troisième jour Il nous relèvera Et nous vivrons Devant lui Nous sommes au jour Il a été annoncé Depuis Osé Jusqu'à maintenant Il y a 3000 ans Voilà quand nous disons C'est un jour C'est un jour Le Saint-Esprit est là L'obscurité s'enfuit La lumière a jailli Esaïe a dit Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière brille Brille mon frère Brille ma soeur Sors de l'obscurité Sors du têtement Sors des échecs C'est ton heure C'est ton jour L'éternel Dieu Il dit Je veux Que tu sois puissant Parce que c'est ton jour De la réintégration Tout ce que tu touches Se réintègre Tout ce que tu fais Se réintègre Parce que tu es un peuple Béni de l'éternel Alléluia Les ossements desséchés Reviennent à la vie Ce qui était impossible Devient possible Alléluia Parce que la dimension Des ossements desséchés Est au-delà de la mort Parce que la mort C'est l'hasard Mais les ossements desséchés C'est la géhenne Voilà pourquoi Personne ne pouvait croire Que ces gens-là Pouvaient comprendre Alléluia Que le sang-bâti Pouvaient être traversé Le monde A été embobiné Dans un mensonge Sur les enfants de Jacob Parce qu'ils étaient Dans la dimension Des ossements desséchés Au-delà de la mort Parce qu'à la mort Le Christ peut parler Le quatrième jour Tu reviens Mais la dimension Des ossements desséchés C'est au-delà de la mort C'est le shéol Ce qui restait C'était le feu Parce que Les ossements desséchés Dans la vallée C'était la vallée De géh immonde De géh immonde C'est-à-dire l'abîme Donc l'étape suivante C'était le feu C'était un amoindrissement Un rabaissement On a posé la question Est-ce que Ces gens-là En les prêchant Ils peuvent croire Qui sont les enfants d'Israël Ézéchiel dit Ah je ne sais pas Vous comprenez Voilà pourquoi les pasteurs Ne comprennent pas Comment vous pouvez dire Que nous sommes des Israélites Le peuple de Dieu Ah non Donc c'était Christian ne peut pas Être le peuple de Dieu Pourquoi parce que Ils n'ont vu que La dimension De la géhenne Alléluia C'était au-delà De la mort Il dit non Alléluia Quelqu'un peut donc A qui Donc tu veux dire Que tu as un Israël Dis-moi la vérité Sérieux La personne qui te dit Il est sincère Parce qu'il voit Il constate Il n'y a ni chair Ni peau Alléluia Ni nerfs Ni rien du tout Je dis non 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 C'est pas possible Mais il y a l'ange Qui donne des instructions Il dit c'est possible Mais la restauration Vient par le secret De la parole de commandement C'est la parole de commandement Qui change L'obscurité de ta vie En la lumière C'est la raison pour laquelle Le miracle juif Va se manifester Quelqu'un dit Alléluia La première étape De la restauration C'est les nerfs La première étape De la restauration d'Israël C'est la mémoire Et la mémoire Évoque les nerfs Et les nerfs Évoquent l'intelligence Nous bah écoutes cela Or l'arme fatale Amen Amour fatale Écoutez cela L'arme fatale Que Satan utilise Dans les derniers jours C'est pas la femme L'arme fatale Pour abrutir l'Afrique Ce n'est pas la femme C'est dans les églises On trouve que le péché De la femme Est le péché impardonnable Mais l'arme fatale De Satan C'est pas la femme L'arme fatale De Satan C'est l'intelligence Financière L'arme fatale De Satan C'est la maîtrise Du dollar Parce que Le dollar C'est la marque de César Et Jésus a dit Aux pharisiens Qu'est-ce qui est écrit Qu'est-ce qui est gravé Sur la pièce C'est pas le lion De la privée de Judas C'est César Rendez à César Ce qui est à César Alléluia Alléluia Voilà pourquoi Apocalypse Chapitre 13 Est précis C'est ici L'intelligence Que ceux qui ont L'intelligence Et la sagesse Qu'ils calculent Le nombre de la bête Le défi aujourd'hui C'est l'intelligence Parce que l'art De la connaissance Du mal Et du bien du mal A contrôlé Les mécanismes financiers Le circuit financier Et Dieu demande Qui est sage Qu'il calcule Et ceci implique Une connaissance Approfondue Des lois De la numérologie De la guématria Parce que Les nombres C'est ça même Le langage Universel Voilà quoi ce matin On va Faire une thérapie Pour traiter La mémoire africaine Parce que Les africains En majorité Sont malades Il y a beaucoup De fous Qui fonctionnent Qui occupent Même des postes Élevés Et Salomon a regardé Il a dit Mais qu'est-ce qui ne va pas Les princes Sont à pied Les esclaves Sont à cheval Qu'est-ce qui est fait Que les princes Descendent Le verset précédent Dix C'est que La folie A occupé Des postes Donc quand Les fous Dirigent La conséquence C'est que Les princes Deviennent Privé De leur héritage Les princes Qui sont les héritiers Descendent plus bas Et Paul le dit Aussi longtemps Que l'héritier Est encore un enfant Je dis Qu'il ne diffère À un esclave Quoi qu'il soit Maître de tout Donc tu peux être Maître de tout Mais si tu as La mentalité Des mercenaires Tu seras privé De tes droits Quand le fils prodigue Après avoir perdu Les droits du fils Le seul lien Qu'il avait De réconnexion Avec la maison De son père C'est d'y revenir En tant que mercenaire 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 veut dire Travailleur Esclaves Mais comment toi Que je suis prince Tu vis Comme un esclave Mes amis Qu'est-ce qui vous est arrivé Et on vous dit Non je n'ai jamais vu Les terrennes Abandonnées Injustes À un moment donné Tu dois commencer A te révolter Est-ce que C'est de moi Qu'on parle là Est-ce que je suis juste Moi Parce que la parole Dit Que David Était jeune Il avait vieilli Et il n'a jamais vu L'éternel Abandonner Un juge Même sa progéniture Monde C'est grave Tu lis la Bible Dis non Seigneur Ça ne parle pas de moi Parce que c'était moi L'état dans lequel je vis Je ne devrais pas vivre ça Ce matin Tu sortiras d'ici Une personne Totalement délivrée Tu ne seras plus la même personne Tu ne seras plus la même personne C'est une séance Il y a une session De psychanalystes Spirituels Parce que le problème D'Israël C'est un problème Mental Et le problème Mental Ce ne sont pas N'importe quel médecin Qui les traite Il faut des spécialistes Qui connaissent La science de l'âme C'est la raison Pour laquelle C'est une mission suicide Il faut des gens Qui sont de la dimension De Sigmund Freud Qui connaissent Les lois du subconscient Quelqu'un peut dire Alléluia Parce que quelqu'un peut souffrir Des troubles de personnalité Dans le temps On les enchaînait Et on les chicotait Pensons que c'était Les démons Qui les torturaient Mais Sigmund Freud A compris Le problème N'était pas somatique Ce n'était pas corporel C'était un problème Psychique Il faut de la psychanalyse Il faut traiter Le problème Dans la cabine intérieure Et il a compris Que cet homme là Il faut Faire des enchantements L'endormir Ce qu'on appelle L'hypnose Et quand il est hypnotisé Tu commences à dialoguer Avec lui Pour chercher à savoir Quel est son problème Quelqu'un peut dire Alléluia Et ce matin Je vous mets Dans l'hypnose Je commence à dialoguer Et j'ai découvert Qu'il y a quelqu'un Dans son état inconscient Qui me dit Que vanité de vanité Tout est vanité Je dis Mais qui a dit Vanité de vanité C'est Salomon Salomon a atteint Les sommités De la gloire Et de la richesse Et sa conclusion C'est que vanité Or toi Tu n'as même pas mangé Tu dis Vanité de vanité Non tu n'es pas Salomon Tu n'es pas Salomon Tu es malade Qui t'a appris ça Non c'est le pasteur Qui me disait Les choses de ce monde Passeront Je rentre profondément Dans l'hypnose Est-ce que tu sais Que le pasteur Quand il veut se reposer Il va à Dubaï Il prend Air France Il prend même La première La classe business Pour bien faire un voyage Tu n'as jamais constaté Qu'il aime les choses du monde Alors j'ai senti que Même en pleine Une hypnose Elle dit Alléluia Tu as dit Oui c'est la vérité Ah Vous commencez à voir Que Le progrès C'est la mémoire Les gens ne comprenaient pas trop Ce matin Nous avons une séance De thérapie De reconditionnement En fait En fait Il y a un frère Qui a dit Tu vas prêcher pendant 4 heures Je ne prêche pas Je vais enseigner Je n'ai pas encore commencé mon sujet Je suis en train de préparer la voie Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? L'arme fatale de Satan C'est l'économie Et voilà pourquoi il a dit L'église Soyez intelligents Pour découvrir Les mécanismes de contrôle Parce que jusqu'aujourd'hui Les gens pensent que C'est l'église catholique Qui contrôle le monde Voilà encore une erreur lamentable Le monde est contrôlé Par la magie du dollar Le monde est contrôlé Par l'intelligence de la monnaie Et la monnaie Est un code Et pour y parvenir Ce système 666 La Bible dit Au moyen de la bête Il lui fut donné De faire la guerre aux saints Et de les vaincre Comment les saints Qui étaient sur l'emblème de Judas Ont-ils été vaincus Comment Comment l'église est vaincue Parce que les hommes Les plus misérables Ce sont les gens Qui sont assis Aujourd'hui Dans les églises Alors dites-moi C'est eux qui disent Ils sont l'épouse de Christ C'est le fils de Dieu C'est ça le chrétien L'orgueil Demain Il irait travailler Chez le Libanais Qui dit que lui C'est le fils de Satan C'est juste C'est pas normal C'est une maladie Les esclaves Aux Etats-Unis Chantaient un cantique Ils disaient que Le blanc A des chaussures Il dit Le nègre Lui aussi A des chaussures Mais les chaussures Du nègre Sont meilleures Mais ces chaussures Ne sont pas terrestres Ce sont des chaussures Qui sont au ciel Et le blanc Disait que non J'aime ce couplet là Répétez ça Parce que le blanc Savait Il n'y a pas de chaussures De noir au ciel Les chaussures C'est ici Et quand ils regardaient Ils savaient Que ces gens là Ils étaient hypnotisés C'est la raison pour laquelle Karl Marx a dit La religion Est l'opium Des peuples Qu'est-ce que c'est l'opium Lorsque les anglais Ont voulu Détruire la Chine Ils savaient que la Chine Est un peuple Culturel Dans le taoïsme Dans le bouddhisme Dans le confucianisme Vous ne pouvez pas Détruire un peuple Qui est rattaché A sa culture Et pour y parvenir On introduit L'opium Or l'opium Est une drogue Qui a des effets Hallucinogènes Quand tu prends l'opium Tu commences A faire des visions Et ces visions Tu peux voir Que tu deviens Le docteur Aki Pasteur Du tabernacle Amour fraternel Amen Et quand il sort De l'opium Il se retrouve là C'est un frère Qui a été exprimé Il dit Je ne veux pas Qu'on sache Que je suis exprimé Je repars Dans l'opium Dans l'opium La personne peut se voir Comme un prince Avec des gens Des servants Qui le lavent L'opium Tu te vois Avec une voiture X7 La même X7 Tu roules Avec une maison En étage Mais c'est juste L'opium Ça produit des effets Hallucinogènes Tu vis dans des mirages Maintenant La personne qui vit Dans cet état Hallucinogène Lorsqu'on veut Le sévrer Lorsqu'on veut Le désintoxiquer Il est résistant Voilà quoi on dit Il a rechuté Parce qu'il ne veut pas Affronter la réalité Parce que dans la réalité C'est un pauvre type Parce que quand on dit Que la religion C'est l'opium Des peuples Ça veut dire On est dans la pensée Des gens Qui sont supérieurs Que tout le monde Mais ils sont supérieurs A tous les hommes Mais en fait Ils vivent dans les hallucinations Mais dans la réalité Ils sont des esclaves Une telle conception Est une maladie mentale Qui nécessite une cure Et l'Afrique a ce problème là C'est la raison pour laquelle Nous parlons du troisième jour Qui est le réveil de la mémoire Parce que si la mémoire est corrompue C'est que le peuple dort Et quand on dort On prend des hallucinogènes Et il y a des gens qui sont là Nous avons la foi de l'enlèvement Mais l'enlèvement c'est déjà La maîtrise d'une loi D'essayer la loi de la paisanteur Pourquoi tu as déjà cette capacité là Mais tu ne maîtrises pas Les lois de la richesse Par quelle magie Tu as accédé A avoir la foi Pour désintégrer ton corps Mais pour le nourrir Cette technologie Tu n'arrives pas Il n'y a qu'une seule méthode Pour faire ça Il faut l'opium C'est la raison pour laquelle Le diable Il savait Que pour vaincre les saints Il faut maîtriser La magie du dollar Il faut contrôler Le système financier Oubliez les histoires Que vous avez écoutées Dans les églises Alléluia Que errez le pauvre Quand ils hériteront le ciel Il n'y a aucun attribut De la pauvreté en Dieu Je répète En Dieu Il n'y a aucun attribut De la pauvreté J'ai lu ma Bible Depuis l'âge de 13 ans Jusqu'à tout à l'heure Je n'ai jamais vu Dieu s'identifier Dans la tribu De la pauvreté Mais j'ai compris Que la pauvreté Est la conséquence De l'éloignement De Dieu Depuis la Genèse Lorsque Dieu a créé l'homme Dans Genèse 1, 26 Il a créé à son image Et à sa ressemblance Alléluia C'est tel que tu es là Par la nouvelle naissance Tu as revêtu Ton manteau de lumière Et quand Dieu te voit Tu es comme lui Tu as en toi Toutes les capacités En miniature Qui se trouvent en Dieu Et les psaumes disent Que toi Tu es Dieu Mais comment Vous mourrez Comme des humains Ces dieux là Ont eu un problème Mais quand Dieu a fini De créer l'homme Alors il dit Et l'éternel L'est béni Le verset 28 Et l'éternel L'est béni Quand un homme Est nu de nouveau Ce que Dieu prononce Le réma Le sema Alléluia Je crois que je prêche A des hommes nés de nouveau Je crois que je prêche A des hommes nés de nouveau Je crois que ce matin L'auditoire Est nu de nouveau Quand Dieu est nu de nouveau Alors Yahvé Prononce Le sema sur toi Et l'éternel L'est dit Je vous bénis Et l'éternel L'est béni Et dans la bénédiction De l'éternel Il y a une loi De croissance La loi Divine Est une loi De vie Et de croissance Un homme Qui ne croit pas Il est malade Ne pas croître C'est aller À l'encontre De la loi Établie par Dieu Dans sa création Il a dit Sois fécond Fructifiez Multipliez Rempliez la terre Assujettis la terre Domine la terre C'est une loi De croissance La pauvreté Est une loi De décroissance Alors Ce matin Fais le choix Veux-tu croître Ou veux-tu décroître Alors Pourquoi Satan A vaincu Les saints C'est parce que Le verset 6 D'Apocalypse 13 Il dit Et elle ouvrait La bouche Satan Avant de vaincre Les saints Nous avons dit Il avait bouche Amen Et si les saints Ont été vaincus Parce qu'ils n'ont pas Parle Si les saints Ont été vaincus C'est parce qu'ils n'ont pas Parle La mémoire La sortie du sommeil La sortie du sommeil Ne viennent Si quelqu'un Parle Et il n'y a que le diable Qui ne veut pas que le docteur Ake Parle Il n'y a que le diable Qui ne veut pas que le docteur Sion parle Il n'y a que le diable Qui ne veut pas que le docteur Sion parle Il n'y a que le diable Qui ne veut pas que le docteur Brice parle Il n'y a que le diable Qui ne veut pas que Alléluia Que les hommes de Dieu Parle Parce qu'il sait Que si le peuple de Dieu Parle Le peuple de Dieu Va se réveiller Et le diable A parlé Parce qu'il avait une bouche Et quand il a parlé Et les gens l'ont écouté Il les a saoulés Par son mensonge Ils ont bu le vin De son impudicité Et selon Daniel Il a dit que l'oppression Durera 1260 jours Et après Le pouvoir Et la domination De la bête Touchera à sa fin Et le règne Et la domination Et la grandeur Sera donné Au peuple Des saints Du très haut Daniel 7 Verset 25 à 27 Le temps d'oppression Est limité Après le temps De l'oppression S'introduit Le temps De la domination Des saints du très haut Et les saints du très haut C'est le peuple Dissolélé Les enfants de Jacob Voilà pourquoi il a dit Si les païens Se sont enrichis C'est parce qu'Israël A été amoindri Mais leur réintégration La richesse D'Israël Est connectée A la réintégration C'est la raison pour laquelle Les prédications des églises Ne peuvent pas amener La richesse La gloire Dans vos vies Parce que la loi De la richesse Est liée A la réintégration Ni jeûner Ni prier Ni faire des vies de prière Ça ne menera pas La richesse En Afrique C'est un problème De réintégration Or Il est dit Les intelligents Les sages Vont décrypter Le chiffre Le nombre 666 Or La guématriae de 666 C'est le code de l'or Suivez-moi En théologie A ce qu'on appelle La lecture comparée Les deux fois Que le chiffre 666 Apparaît C'est en rapport Avec le commerce Et l'or Et la première fois Où la Bible Part du chiffre 666 C'est en rapport Avec Salomon De la personne Qui a d'abord Maîtrisé La loi Du code 666 C'est Salomon Et pour la deuxième fois Lorsqu'on parle De 666 C'est toujours en rapport Avec le commerce Et l'or Et l'or Et maintenant Qui contrôle ça C'est la bête Mais comment Le code de l'or Est passé De la sages De Salomon Vers les fils De Javan Les gens Les gens Les gens qui ont La nature De la bête Les gens qui ont La nature De la bête Connecté Avec la reine Du midi Or Suivez Dans 1 roi Chapitre 10 Le verset 13 Il est dit Le roi Donna à la reine Tout ce qu'elle Désirait Mais le verset 14 Après le passage De la reine La bible dit Le poids de l'or Qui arrivait A Salomon Chaque année Était de 666 Talons d'or C'est ici L'intelligence Qui a de la sagesse Nous sommes En train de décrypter Le réveil du midi En rapport Avec la réintégration Des enfants d'Israël Et la réconnexion Avec les richesses Parce que la bible dit Il va rémuer Les cieux La terre La mer Et le sec Il va rémuer Les nations Et les richesses Des nations Viendront Pendant ce temps Que je suis en train De prêcher Je libère une onction Qui est en train D'attirer Les richesses Des nations Au milieu de nous Et ces richesses Là Ne suivent que Ceux-là Qui sont réintégrés Parce que Salomon Avant Salomon Les richesses L'or Était sous la direction De la reine Maqueda La reine de Saba La reine du midi C'est elle Qui était la gardienne Des trésors du sud Et Salomon Et Salomon N'avait pas Convoité Seulement La beauté Quelqu'un dit Alléluia N'avait pas seulement Aimé la sagesse Mais avait un intérêt Caché C'était l'or Voilà pourquoi Dès qu'il est devenu Roi La première femme De Salomon Qui était La princesse De l'Egypte Et la Bible Le dit C'est parce que Salomon A jeté Les chevaux Et les chars Chez son bon père Pharaon Et il partait Les vendre Très cher Chez les éthiques Là-bas La sagesse Ce n'est pas Simplement Pour vous amener Au ciel La sagesse Qui a des intelligences C'est pour Changer votre environnement L'éternel veut Que tu sois fort Il veut Que tu sois puissant Je pensais Que quelqu'un Allait courir Dans la salle Tu es résistant C'est parce que Certains sont encore Sous l'opium Il dit Mais ça c'est L'évangile Qui va nous amener Au ciel Tu as Quelle définition Du ciel C'est encore Un poison C'est encore De l'opium Il faut qu'on te traite Jésus Après le désert Ouin Quand il rentre A l'église Il ne prend pas N'importe quel rouleau Il a pris le rouleau Qui réglait L'état des enfants D'Israël C'était le rouleau D'Esaïe 61 Il dit Les filles du Seigneur Est sur moi L'éternel maouin Pour annoncer La bonne nouvelle A qui ? A ceux qui vivent Dans la misère L'anxion de Christ Avez pour ennemi Premièrement Les malheureux Les misérables Dites-moi Quand on dit Vous êtes misérable Je t'amène La bonne nouvelle Parce que Les aveugles La bonne nouvelle C'est la vue Les boiteurs La bonne nouvelle C'est l'œuvre dommage Le sourd La bonne nouvelle Il y entend Le muet La bonne nouvelle C'est par Les opprimés La bonne nouvelle Tu es libre Les captifs La bonne nouvelle Sortez de la prison Maintenant les pauvres La bonne nouvelle L'éternel t'enrichit Ce matin Soyez enrichis Salomon 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 20 tonnes d'or 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 Par année Les biais Le réveil du midi La sagesse de Salomon Va te connecter Avec l'or Quelqu'un peut Tu ramènes à cela A part Écoute À partir de maintenant Commence à acheter L'or Je ne parle pas De l'or spirituel Même si c'est un gramme Mets ça dans ta maison Dis Seigneur Tu as dit L'or est à moi L'argent est à moi Dans les attributs de Dieu Il y a l'or Parce que Dieu est l'or Et tu dois mettre l'or Parce que ce sont des lois Qui seront enseignées Les lois de l'attraction Je ferme ça J'y reviens Est-ce qu'on peut clamer ? Il me reste combien de minutes ? J'étais précis Je ne vais pas prêcher J'ai fait la conférence On est en mode Ouragan du midi Et ton d'art du midi Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur ? Parce qu'après Nous allons Prier pour les gens Pour placer sur vous L'onction de la richesse Vous comprenez que L'arme Qui le diable utilise C'est l'économie C'est le commerce Il contrôle Les fonds d'investissement Comment le code 666 a transité De Salomon Ça se retourne chez le Rothschild Alors que Selon Deutéronome 28 La bénédiction de la banque Dieu avait donné cela A Israël Il a dit à Israël Si tu obéis Au commandement que je te prescris Et aux lois Voici les bénédictions Qui se répondront sur toi Je ne suis pas ici Pour te maudire Je suis ici Pour te reconnecter Avec la source De ta richesse Et à ta position Voici Les bénédictions Qui se répondront sur toi Tu seras La tête Et non la queue Tu seras béni En ville Même à Abidjan Tu es béni Que tu partes Dans la forêt Dans la campagne Tu es aussi béni Que tu dis Alléluia C'est Alléluia Ceux qui sont dans les administrations Je te bénis Les directeurs Je vous bénis Les banquiers Je vous bénis Les anthropologues Vous êtes bénis Les cartographes Je te bénis Alléluia Les géologues Tu es bénis Les médecins Tu es bénis Ceux qui font des chants Tu es bénis Que tu dis Alléluia Parce que tu es reconnecté Avec la terre Parce que quand Dieu T'a créé Il a prononcé Le sema Et il dit Alors Tu dois te fructifier Tu as des talents toi Tu as des choses Que tu n'as jamais Soupçonnées Tu es grand Tu es puissant Quelqu'un dit Alléluia Mon frère Je réveille Je réveille Je réveille Les talents Qui sont dans vous Tu dois croître Tu dois croître Amen Parce que l'on devient Serviteur inutile C'est par la peur Parce que celui qui avait Reçu un talent Il était le plus compétent Que celui qui a reçu Cinq Parce que le maître Savait Avec un Il pouvait mieux faire Voilà pourquoi le maître Le maître était fâché Contre lui Et il a pris le talent Il l'enfuit sur la terre Et le maître a dit Ça aurait dû générer Des intérêts Si c'était en banque Tu as des talents Qui sont endormis Avant de finir Je vais te connecter Aux sept piliers De la clairvoyance De Dieu Et tu vas voir Les véritables dents De l'Esprit Vont se manifester Pas pour prophétiser Les sorciers Mais mon frère Tu vas faire usage Des dents de l'Esprit Comme Jacob Les anges vont te visiter Pour te donner des formules Afin que ton héritage Ton troupeau Reçoit cela au nom Des gens de Christ C'est le premier pilier Que Dieu dit Alléluia Parce que la pierre Qui rébâtit La maison d'Israël A sept yeux Et ces sept yeux C'est la clairvoyance Divine Pour un leadership Véritable Et la première clé La première bénédiction C'est que le Dieu de Jacob Va te visiter Il va te donner des inspirations Tu vas faire Des choses Que tes frères Les frères de l'Avent Ne connaissent pas Les peupliers Les arbres étaient là Mais les enfants de l'Avent Ignorent Là où les autres sortent C'est là où la gloire de Dieu Va se manifester dans ta vie Alors tu vois Pendant que je parle Tu sens des énergies Sont en tête d'entrer en toi Quelqu'un dit Alléluia Tu dis je suis fort Je suis fort Je suis puissant La deuxième vertu Qui entre en toi C'est l'action de Joseph Alléluia Le don de Joseph Qui va t'amener Aux côtés de Pharaon Voilà quand nous croyons Les fils de Dieu Vont atteindre Des niveaux supérieurs Pour ça Vous allez occuper La magistrature Que quelqu'un dise Amène à cela Que quelqu'un dise Amène à cela Pendant que je pars Je suis sous l'anxion Les anges célestes Vont revêtir Des peaux humaines Ils vont s'intégrer Dans des administrations Ils vont prendre L'apparence De vos chefs Qui ne veulent pas Signer votre contrat Quelqu'un dit Alléluia Tu seras surpris Qu'un ange Qu'un ange L'esprit de sages Est ici Le troisième pilier Quelqu'un veut dire Alléluia Quelqu'un veut dire Gloire à Dieu L'esprit d'intelligence Le génie inventif Qui était sur Bethsa Lael Et sur Oliab Sera sur toi Je place ça sur toi Je sens l'action de Dieu Quelle action ce matin Quelle action ce matin Alléluia Tu vas créer Tu vas créer Le monde parlera de toi Quelqu'un dit Alléluia C'est ici l'intelligence Qui a de la sagesse Parce que le problème La guerre Est une guerre Économique Bon je m'arrête d'avoir à trois Je vais revenir le cinq Parce que je dois continuer le sujet Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alors C'est la raison pour laquelle Il n'est pas donné à n'importe qui De s'engager Dans le revêt du midi Ni d'être prédicateur du midi Donc à un moment donné On donne trop De l'importance Aux pentecôtistes Aux brannamistes Il ne faut plus parler d'eux Ce sont nos frères Nous les aimons Mais Nous avons Une vision Je lis une citation Pour aider les frères Dans la prédication Les âges de l'église La page 224 Frère madame dit ceci Il parle des mouvements Des réveils Il dit ceci Ensuite Est venue la lumière De l'unité De la divinité Et aussi Se sont organisés Et ils sont morts Dieu ne relève pas l'organisation Dans la marche du salut Quand vous devenez une dénomination Vous êtes marqué Du saut de la mort Donc Le mouvement De l'unité De la divinité Et aussi C'était organisé Et ils sont morts Puis après cela Le feu est descendu Sur la rivière Ouayou En 1933 Ça c'est Frère Branham Un mouvement De réveil De guérison S'est répandu Dans le monde entier Mais il n'était pas Uché d'une Organisation Un réveil Un réveil N'est pas Une organisation Le réveil De William Branham Qu'on appelle Le mouvement Charismatique Des années 50 N'était pas Ici D'une Organisation Dieu A agi En dehors Des groupes Pentecostistes En dehors Des mouvements Organisés La lumière De Malachi 4 Etait une lumière Interdénominationnelle Parce que c'était Hors de L'organisation Au frère Tant même Vous êtes Mort Tels que nous sommes Là Si on s'organise C'est la mort Même le réveil Du midi Si on organise Ça C'est la mort Parce que L'organisation C'est même L'empreinte De la mort Etait libre Comme un électron Libre Même avec Les prêtres Ils discutent La parole Magicien Qui que ce soit Frère-maçon Ils discutent La parole Parce qu'il est libre Si tu es Frère-maçon Je ne suis pas Oblisé d'être Frère-maçon Tu es Inuit Je ne suis pas C'est trop On peut parler Spiritualité Quelqu'un peut Dire Alléluia Tu es musulman On peut discuter On prend la photo Je ne suis pas musulman Parce que Je ne suis pas Issu D'un système D'un mouvement Organisé Comprenez cela Parce que L'organisation C'est même La marque de la mort Mais non La situation Ne s'arrête pas là Et Ce qu'il fera A l'avenir Mon frère Sois en sérieux L'avenir Ce n'est pas Frère-maçon Le coming Ce n'est pas Le futur Ce n'est pas Frère-maçon Mes amis ministres L'avenir Ce n'est pas Frère-maçon 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 C'est le réveil De la guérison Divine Qui s'est manifestée En dehors Des groupes Pentecôtistes En dehors Des mouvements Organisés Mais non Dieu ne s'arrête pas là Il dit Et ce qu'il fera A l'avenir Ce fera Également En dehors Des mouvements Organisés Quelqu'un peut dire Amen à ça Voilà pourquoi On est incompris Mais si tu es Compris par des hommes C'est que tu es Dans une organisation Voilà pourquoi Nous nous sommes Des revivalistes Des porteurs De réveil Oeuvrants Dans l'avenir De Dieu Ici Frère-maçon En tant que prophète Est en train De prédire L'avenir Et ce qu'il fera A l'avenir Frère-maçon Ce n'est pas Son avenir Le docteur Hacker Est l'avenir Prédit par Frère-maçon Nous raconte Du midi C'est l'avenir Prédit par William Branham L'étendard du midi C'est l'avenir Que Branham Prédit ici Et ça ne sera pas Dans un mouvement Organisé Dieu Ne peut pas Se servir Des morts Pour agir Il ne peut agir Que par des membres Vivants Et ces membres vivants Sont hors de Babylone Parce que Babylone C'est la confusion Le revêt du midi S'attaque A tout ce qui est confusion Il n'est pas permis A n'importe qui D'être un prédicateur Du midi C'est un manteau Plus élevé Que le manteau De la lumière Du soir Parce que Le revêt du midi La compréhension Du revêt du midi Passe premièrement Par une bonne compréhension Des notions De base De l'égyptologie Je baisse bien mes mots Le revêt du midi Passe Par la maîtrise Des bases Fondamentaux De l'égyptologie Je dis mais qu'est-ce qu'est l'égyptologie Viens faire Dans le revêt Mais la clé du revêt C'est Esaïe 19 On parle de l'oracle Sur l'Egypte Et la Bible Ne fait pas mention Curieusement Littéralement De la pyramide Mais Esaïe A annoncé De façon Subtile Le monument Qui est À la frontière Et l'autel Qui est au cœur De l'égypte Or Pour comprendre Cette prophétie Il faut avoir La connaissance Approfondie De l'égypte antique Alors Si tu ne veux pas étudier L'égypte antique Je t'interdis De t'aventurer Dans le réveil du midi Parce que Il y avait la haute égypte Et la basse égypte Et la clé de voûte Entre la haute égypte Et la basse égypte Ce sont les trois pyramides Et la pyramide de Gizé Est au milieu Donc les pyramides Et les sphinxes Constituent le centre Des deux égyptes Mais le centre C'est aussi la frontière Et quand Isaïe annonce En ce temps-là C'est le temps de la fin Ça ne veut pas dire Que les pyramides N'existaient pas Les pyramides Existaient Mais les prophètes Faisaient des prophéties Parfois Dieu les a menés À s'identifier À des images Ça s'appelle Des gestes Prophétiques La prophétie Des haïs Est calguée Sur la pyramide On ne peut pas parler Du monument Et de l'autel Si on ne parle pas De pyramide Mais comment le Dieu Saint Le Dieu d'Israël Va orienter La prophétie Vers des histoires Diaboliques Amen 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 A moins que les gens Me disent Qu'Esaïe a vécu Avant les pyramides Mais Esaïe avait Le bien vécu Après les pyramides Esaïe connaissait Les pyramides Donc Esaïe tranquille Il dit Malheur aux enfants Qui vont en Egypte Pour sceller des parcs Sans mon accord Déjà Ils vont à dos de chameaux Ils sont déjà Mes fils Sur une nation Qui ne sera pas utile Ce peuple là Ils sont parentés Avec l'Egypte Et l'écriture dit Que La matrice Israël C'est l'Egypte Quoi vous avez des problèmes Je dis la parole Que Israël Est né en Egypte Il dit N'ai-je pas sorti Israël de l'Egypte Les Syriens de Kir Les Philistines de Kaftor Le Seigneur est en train De montrer Que c'est toi Nation des Syriens Les Philistines Leurs Racines Et les Kamites L'Egypte dit Que Israël Ton père était Amoréen Tu as été A ta naissance Tu as été Ambibé du sel Pour prêcher le revêt Il faut Avoir des bases Sur plusieurs domaines Ça nécessite Ce Sassodeur du Midi Nécessite Une polycompétence Il faut avoir La maîtrise De plusieurs disciplines L'Egyptologie La Syriologie La maîtrise Des langues anciennes Ça combine L'archéologie Ça combine La paléontologie Ça combine La sociologie Même les humanités Classiques L'économie La psychologie La psychanalyse Même le développement personnel Toutes ces disciplines C'est ce qui constituait L'esprit de l'Egypte Là vous êtes à la page Or il est dit Esaïe 19 L'esprit de l'Egypte Disparaître Amen Et c'est quand l'esprit De l'Egypte Disparaît Que l'amoindrissement Israélo-Egyptien Duvère visible Quand l'esprit De l'Egypte Disparaît C'est en ce moment-là Le serment D'Himothèpe Se transforme En serment D'Hippocrate Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer Le brouille 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 Dis shalom à ton frère Dis shalom L'esprit de l'Egypte De doit revenir Lorsque l'esprit De l'Egypte Disparaît C'est en ce moment-là Que les égyptiens Commencent à consulter La nécromancie Pour chercher La volonté De Dieu Donc l'esprit De l'Egypte N'est pas La nécromancie Donc pour qu'il L'esprit de l'Egypte C'est la marque C'est l'intelligence Il savait la loi du karma La loi du bien-être La loi de la bienséance Ils avaient ça Et quand cet esprit Quitte C'est en cela Qu'il tombe Ils vont maintenant Consulter les dévins Parce que Pharaon n'avait pas Besoin des dévins Il recevait Des messages Directes De la part du Seigneur Et Dieu lui a montré Que tu dois sauver La nation Et tu vois Les vaches Grasses Et les vaches Maigres Tu vois des blés Quelqu'un peut dire Alléluia Vous comprenez Je n'ai pas lu L'écriture Parce que C'était la première Partie De mon sujet Alors je vais entamer La deuxième partie Brièvement Je l'ai intitulée Comme suite Les méfaits De l'évangile colonial Sur la destinée Des Africains Les méfaits De l'évangile colonial Sur la destinée Des Africains Détonome 28 Le verset 48 Détonome 28 Tu serviras Au milieu De la faim De la soif Et de la nudité Et de la disette De toutes ces choses Tes ennemis Que l'éternel Enverra contre toi Et il mettra Un joug de fer Sur ton cou Jusqu'à ce qu'il T'ait détruit Au verset 23 Il est dit Le ciel Sur ta tête Sera des reins Et la terre Sous toi Sera de fer Et je prends Daniel chapitre 4 Le verset 14 à 15 Daniel 4 14-15 Il cria avec force Et parla ainsi Abattez l'arbre Et coupez ses branches Sécouez les feuilles Et dispersez les fruits Et que les bêtes Fouillent de dessous Et les oiseaux du ciel Les oiseaux du milieu De ses branches Mais laissez en terre Le tronc Où se trouvent Les racines Et liez-le Avec des chaînes De fer et des reins Parmi les herbes Des champs Et qu'ils soient Trempés de la rosée Du ciel Et qu'ils soient Comme les bêtes L'herbe de la terre Pour partage Et qu'ils soient Alors suivez attentivement Parce qu'on va prier Mais on ne peut pas prier Sur des personnes Qui ne savent pas Ils souffrent De quelle maladie Vous êtes avec moi Venant de l'île Que dans Deuteronome 28 Verset 48 Que l'ennemi Devait mettre Un joug de fer Sur le cou Des enfants D'Israël Et cette prophétie S'est accomplie Pendant la traite Négoyenne Et nous avons vu Nos aïeux Être transportés Sur des bateaux Des navires Et portant ainsi Sur leurs cou Des jouges de fer Mais la dimension Plus profonde Du fer Dans la prophétie Le fer Prophétiquement Est un métal Qui se retrouve Dans Daniel chapitre 2 Amen Amen Et Daniel Avait interprété La vision De la grande statue Que Nebuchadnezzar Avait vue Dans la dernière partie Était constituée Des jambes Et des pieds De fer Vous êtes avec moi Et ce fer Est le quatrième empire Qui est Rome Le joug de fer Est un joug romain Ce qui étouffe Le peuple d'Israël C'est Tout ce qui est romain La colonisation Est un joug romain Le colonialisme Le néocolonialisme Est un joug romain Mais il est dit Que le ciel Au dessus de ta tête Sera des reins Et la terre Sous toi Sera de fer Et quand le ciel Est des reins C'est un jugement Selon Daniel 2 Les reins C'est le troisième empire Qui renvoie à la Grèce Le ciel des reins Est la terre de fer Est la combinaison Est la combinaison De deux civilisations La civilisation Gréco Est romaine Qui s'abat Sur le peuple d'Israël Avec un objectif De les appauvrir Parce que quand le ciel Est des reins C'est qu'il y a L'absence des pluies Et quand il y a L'absence des pluies La terre Devient desséchée Ça devient le fer Et Frammanin me dit Aucune nation catholique Ne peut atteindre L'autosuffisance Dans le catholicisme Porte en son sein La marque de la pauvreté Posons-nous la question Nous avons enseigné la parole Et les croyants sont pauvres Quelle est la parole Qui a été enseignée Quelle est la parole 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 Et dans Daniel 4 Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar A fait une autre vision Où il a vu Un arbre gigantex Qui régorgeait en son sein Les animaux Les oiseaux De la verdure A cause de son orgueil Un décret venant du ciel Pas des veilleurs A été pris sur l'arbre Et l'arbre a été coupé Les feuilles ont été dispersées Alléluia Et les animaux ont fui Et un temps prophétique Il lui a été donné Où l'arbre devait Les racines de l'arbre Devaient être enchaînées Mais la Bible dit Que les chaînes Qui ont enchaîné l'arbre Étaient des chaînes De fer Et d'air Et donc La combinaison Ou l'alliage Fer et éran C'est cette dernière Civilisation diabolique Appelée la civilisation Gréco-romaine Qui est un alliage prophétique Combinant ainsi Le ciel d'éran Et la terre de fer Le pasteur Oumar avait lu Daniel 8 Montre que le bouc Parcourait la terre Sans pourtant la toucher Mais comment une bouc Parcourt la terre Il a le contrôle de la terre Et qu'il n'a pas touché Ça veut dire que Il avait le contrôle Le pouvoir De la puissance de l'air Et la puissance de l'air C'est le ciel Or les malheurs Qui devaient tomber sur Israël C'est le ciel des reins Et les reins C'est la Grèce Et les plus grands malheurs Qui sont arrivés À la nation d'Israël Ont été occasionnés Par la Grèce Quelqu'un peut dire Amen à cela La prophétie De la petite corne S'est faite Sous les reins Qui est l'Empire grec Le troisième empire La traduction Du Tanakh La Bible hébraïque En Vulgate Ça s'est fait où ? Sous l'Empire grec Je ne peux entendre Un amen à cela Quand on parle La parole A été falsifiée La plus grande falsification S'est fait Sous l'Empire grec Dans les églises Dans le christianisme On parle de l'Empire romain Mais le plus dangereux Ce n'est pas l'Empire romain C'est l'Empire grec Parce que l'Empire romain A son socle Sur l'Empire grec Parce que la vulgate Est traduite A partie Alléluia De la septante Parce qu'il y a déjà Des erreurs dans la septante Ce n'est pas étonnant Qu'il y ait des peuples Dans la vulgate Ce sont les grecs Qui ont envahi l'Egypte Qui ont volé Tout le savoir De Misra Ce sont les grecs Qui ont changé L'héritage De Misri Pour le transformer En Egyptos Ce sont les grecs Après avoir Triché Recopié Tout le savoir égyptien Ils ont brûlé La bibliothèque D'Alexandrie Quelqu'un va dire Alléluia Pour faire la promotion De la philosophie grecque Ce sont les grecs Ce sont les grecs Qui ont séparé Les sciences Avec la foi Il fait que le malheur Il y a un malheur Le malheur L'Israël Venait de l'Occident Et l'Occident C'était le fils De Javan C'est la raison Pour aborder l'Africain, tous les héros qui se trouvent dans sa pensée, ce sont des philosophes grecs. Ce sont des héros grecs. Le monde pense grec. Quand on parle de l'intelligentsia, tout ce que l'on voit, c'est grec. Les Thalès, les Pythagore, tous ces mathématiciens, ces scientifiques fameux, avec des formules mathématiques scientifiques, qu'ils ont volées, tirées de la civilisation égyptienne, traduites en la langue javan grecque. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Pour soumettre le monde à pied. Et la Bible dit que le ciel te sera en errant. Et le ciel évoque la pensée. L'Africain tel que tu es là, tu as besoin d'un reconditionnement. Parce que tout ce que l'Africain fait, c'est calculé sur le modèle de l'errant. Or, aucune nation, aucune race, aucun peuple ne peut parvenir à une émancipation avec la culture empruntée. Le ciel te sera en errant et la terre de fer. Et de la mesure où le ciel est en errant, la terre est de fer, c'est qu'on nous a acculturé à une civilisation qui n'est inadaptée à notre monde de développement. Et ça veut dire, dans tout ce que l'on fait, on porte en nous l'empreinte de l'échec. Parce que le ciel est d'errant, la terre est de fer. Ce que je dis, cette prédication, les politiciens, les dirigeants, les économistes, les hauts cadres africains, nous les interpellons. Fait que nous sommes loin, sous l'option du Dieu très haut, pour apporter la délivrance au midi. Voilà pourquoi la démocratie ne sera jamais le modèle de résolution des problèmes africains, parce que l'Afrique, c'est la royauté. Et la première des choses que l'Occident a touché, c'est la royauté. Voilà pourquoi la conférence de Berlin a été préméditée par Satan pour éparpiller l'héritage égypto-israélite, afin de la remplacer en république. Parce qu'en faisant des républiques, il a placé le ciel des reins et la terre de fer. Il sait que les Africains ne pourront jamais trouver les apports, les approches aux solutions avec un modèle emprunté. C'est la raison pour laquelle Poutine est une menace pour l'Occident, parce qu'il n'a pas la démocratie à l'occidentale. La Chine, ça marche, parce que ce n'est pas la démocratie empruntée, c'est le communisme. Et chaque peuple doit trouver l'issue de sortie en puissant sur ses racines. Or, là, le ciel est d'air. La terre est de fer. Et l'arbre, qui est Israël, a été coupé, mais les racines. Parce que nous ne sommes pas les branches. Nous sommes les racines. On appelle les rejetons. Mais les rejetons-là ne sont pas libres. Ils sont enchaînés par une civilisation de fer et d'airain. Commence maintenant à réfléchir. Tu n'es pas un blanc. Tu n'es pas un européen. Tu es un Africain. Et ta racine est enchaînée par une civilisation qui n'est pas la tienne. Et cette civilisation porte en elle les empreintes de ta destruction. Et quand on parle de chêne, Nébuchadnezzar n'a pas été enchaîné. Mais il a été mis hors d'état de nuire de sa position. Les sages ont constaté qu'il fallait le mettre hors de son royaume pendant 2500 années ou 2520 jours. Quand on dit l'arbre est enchaîné, ce ne sont pas des chaînes naturelles. Frère Bonham dit que les chaînes ce sont des chaînes circonstancielles. Les chaînes veut dire être mis hors d'état de nuire. Et il explique que le diable qui est enchaîné pendant le millenium, ce n'est pas qu'un ange va l'attacher avec de grosses chaînes. Il sera là. Mais la sagesse de l'éternel va inonder la terre que le diable nous rapproche la même mise sur les enfants de Dieu. C'est ça, être enchaîné, être mis hors circuit. Enchaîné veut dire être qui possédé de son pouvoir. Enchaîné veut dire être amoindri. enchaîné veut dire être rabaissé. Vous voyez quoi ? Les chaînes dans la mythologie grecque étaient appelées les tartaros. Et les tartaros étaient un dieu des abysses, c'est-à-dire des abîmes, le fils du chaos. Et ce dieu était la personnification d'un enclos avec un triple chaîne des enceintes en erin et des portes en bronze et en fer. Dans les tartars, ce sont des régions arides, brumeux, monotones. Les tartars, c'est le Hades. quand on dit enchaîné, c'est que tu es jeté dans le Hades, dans le puits. Joseph est jeté dans le puits. En grec, c'est le Hades, le tartaro. Les anges dans un juge fait allusion, dans un juge de 6, qui sont enchaînés par des chaînes perpétuelles. Ce sont des tartaros. Jérémy, qui est jeté dans la citerne, il est dans un rabaissement. Il est en état hors d'état de nuire. Et quand tu es dans le tartaro, tu es dans l'isolement. Les chaînes, là, ce sont les ténèbres. Et l'effet que produisent les ténèbres dans le subconscient, ce sont les effets hallucinogènes. voilà pourquoi les gens quand ils sont en prison, ils finissent par s'enfoler. Les chaînes, c'est le manque de liberté. Quelqu'un peut dire Alléluia. Vous commencez maintenant à comprendre que c'est une civilisation qui enchaîne les Africains. Les chaînes de fer ce sont des lois tyranniques au travers de la traite de grière la colonisation et le néocolonialisme. Or, la colonisation avait un but bien déterminé. C'était pour déculturer l'Afrique et la culturer à la civilisation occidentale. Léopold II a donné des missions au prêtre et au pasteur et donc la Bible a été instrumentalisée et instrumentalisée. Suivez, je vais prier. La Bible a été instrumentalisée pas pour sauver l'Africain mais pour l'endormir et le déconnecter à sa source de richesse. C'est la raison pour laquelle les méfaits de la colonisation contrôlent les destinées des Africains. et donc le choc occasionné par la colonisation a introduit un mal que Lévitique avait annoncé dans Lévitique 26 et verset 39. Il a dit « Cet d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités. Et dans le pays de leurs ennemis, ils seront frappés de longueur pour les iniquités de leur paix. » Le châtiment de la longueur est un châtiment dupe pour les enfants d'Israël. Et la longueur, le mot épreuve dans le « strong » c'est le « strong » 4743 est appelé le « macaque ». Le « macaque ». Quand le blanc dit à l'Africain « Tu es un macaque », ça ne veut pas dire « le singe ». Le macaque est une maladie mentale qu'on appelle la longueur. dans d'autres traductions c'est le « dépérissement ». Et donc le « macaque » renvoie à la décadence, le délabrement. Avoir la longueur c'est pourrir un abattement physique et moral qui se manifeste par un manque d'énergie, d'activité, de dynamisme. Le macaque a pour synonyme dépérir, épuisement, engourdissement, la léthargie ou la somnolence ou le marasme. C'est-à-dire un affaiblissement des forces morales, le découragement ou même la dépression. La mental opression est la cause qui engendre le macaque. c'est soit la perte d'un être cher, la perte d'une position ou d'un héritage. Alors, la colonisation a plongé l'homme noir dans une maladie transgénérationnelle qui a choqué l'Africain. et la Bible a été l'instrument de base qui a été instrumentalisé. La mission coloniale en Afrique n'a pas sauvé une âme parce que la vibration première était l'abritissement de l'homme noir. C'est la raison pour laquelle vous constaterez les plus pauvres sont à l'église. Quelle est la cause de cette étape de dépérissement de délabrement et de voir que ce délabrement atteint jusque dans des sommités partout en Afrique c'est le même problème. les routes sont dans un état lamentable. L'Africain veut vivre dans un état de salubrité. Ça le dit absolument rien. On dit que non l'Africain n'est pas insoucieux. C'est faux. C'est une maladie qui a été bien programmée. Israël devait être traité deux fois par le châtiment de la longueur le macaque. Quand on dit tu es un macaque ce n'est pas le singe c'est le manque de réflexion. Le macaque touche ton logiciel intérieur t'as une subconscient ton mind sense et donc nos aïeux ont été programmés à ne pas aimer le bien-être et ils ont eu ça où ? A l'église donc le revêt de l'Afrique ne commence pas par le jeûne ou par la prière ceux-là qui ont déculturé ceux-là qui ont enchaîné les chaînes Alléluia c'est être dépossédé de ton royaume les chaînes c'est être mis hors d'état de nuit comme Nebuchadnezzar a été enchaîné ça voulait dire que les gens l'ont pris l'ont enlevé de son royaume lorsque dans ta vie il n'y a pas le sentiment de jouir d'une vie de royauté c'est que tu es enchaîné tu es dans le rabaissement qui est le cartaro c'est-à-dire tu es dans la citerne et quand tu es dans la citerne tu ne vis plus tu fais des hallucinations c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne pensent pas aller à CFAO aller demander une Range Rover dernier modèle parce qu'ils ont été programmés que ça ce n'est pas pour eux c'est pour les framas les chrétiens n'ont même pas le goût de rêver de rêver la pensée est enchaînée et quand la pensée est enchaînée ça détermine votre suite donc même au niveau de l'imagination on est hors des tas de nuits c'est là qui ont fait ça ils n'ont pas jeûné ils n'ont pas prié ils ont compris les lois de la manipulation du subconscient c'était des prêtres qui ont fait ça la loi du commencement et la loi de la fin c'est la raison pour laquelle le revêt du midi commence par l'introduction d'une prêtrise et ces prêtres hallelujah ce sont des prêtres qui viendront pour reprogrammer la mémoire de l'africain pour le reconnecter à l'élément premier qui lui a été ôté c'est à dire son bien-être parce qu'on nous a mis des idées de la pauvreté pensons que Jésus était pauvre mais on ignore qu'à sa naissance les mages lui ont emporté des trésors quelqu'un peut dire alléluia et il a grandi dans un environnement rempli d'or rempli de trésors rempli du parfum c'est la raison pour laquelle quand la femme a offert le parfum Judas a refusé mais Jésus a dit ça fait trois ans et demi que je n'ai plus senti cette odeur là laisse parce que j'ai grandi dans cette attitude là il y a une programmation pour soigner l'Africa voilà pourquoi l'ennemi a utilisé l'économie et Dieu dit il faut l'intelligence parce que la grande guerre est la guerre de l'économie le problème africain est le problème de l'économie parce que l'économie vous donne le pouvoir ne blaguez pas avec le pouvoir de l'économie si l'Africa est rapaisée parce que il tend la main mais l'heure est arrivée toutes les choses là-bas changées cela va changer quelqu'un dit mais ça ça va nous emmener où ? j'ai terminé Frère Bonham me dit dans la brèche que sa rédemption est la possession légale de tout ce que Adam et Eve avaient perdu dans le jardin d'Eden Adam et Eve ont perdu le rouleau et le rouleau là c'est le titre de propriétaire originel le titre là ce n'est pas pour gérer les problèmes du ciel le titre c'est pour gérer les problèmes de la guerre et Frère Bonham me dit c'était scellé en dedans et en dehors et l'ange puissant qui descend avec le petit livre et ce livre là n'est plus fermé c'est un livre des lois c'est déjà ouvert de temps à autre tu peux jeter les regards dans ce livre et soutirer les lois pour transformer ton environnement que le Seigneur Jésus Christ te bénisse richement Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ne soyez pas distrait il y a une action spéciale qui est ici ce matin la Bible a été instrumentalisée par des prêtres afin de te déconnecter avec ton environnement et les lois de la croissance ceux qui ont fait ça n'ont pas prié ils n'ont pas jeûné ils ont manipulé des lois et ce sont la maîtrise des lois de l'esprit qui bloque ta vie la délivrance n'est possible que lorsque tu comprends quelles sont ces lois comment cela fonctionne c'est la raison pour laquelle le Seigneur est prêt à faire des choses extraordinaires et moi et mon binôme ici nous allons faire usage de lui l'étonction pour tout cela qui ont des besoins des besoins réels nous allons activer l'onction de Dieu sur vous pour vous reconnecter avec votre terre Dieu ne peut pas placer un peuple sur une terre afin que ce peuple puisse enjouir des bénédictions de ce sol dans le place de ce sol voilà pourquoi commence à sortir de ta pensée de ton subconscient des pensées d'infériorité des pensées des malheurs sors de la prison des limites la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'approchera pendant que je parle ici quand nous avons commencé à prêcher les lois il y a un frère qui est un juge je l'ai dit que le Seigneur m'a dit que il va te lever jusqu'au rond de ministre parce qu'il est le juste juge et je mets la bénédiction du juste juge sur toi et pendant ce temps qu'on était dans les 21 jours de prière le Saint-Esprit il m'a saisi j'ai parlé au cagrevent des cieux j'ai parlé au prince au roi de prendre des décrets pour placer les enfants de Dieu le président du Congo a pris le micro et l'a dit la justice de la nation est corrompue le verre est dans le fruit il faut assainir la justice mon frère nous avons enseigné les lois des équinoxes pour recadrer le peuple selon les calendriers prophétiques et les nouvelles lunes ce qui était curieux c'est pendant cette période où les nominations se faisaient le nom du frère n'était pas dans la liste c'était leur homme à eux qui étaient là mais à la dernière minute le Dieu que nous prêchons a touché le président il s'est souvenu qu'il y avait un juge qui travaillait bien voilà comment le frère à la dernière minute se retrouve président du tribunal de Brazzaville chers frères et sœurs le monde dit qu'il a parrainé c'est le père lui-même qui te parraine le frère dit non apparemment il a touché brise tes limites brise tes limites tout est possible reprogramme ton logiciel intérieur reprogramme ton subconscient détache-toi des liens tu peux tout avoir parce que tu es un Dieu tu es l'attribut de Dieu en toi je prononce une parole de bénédiction pour toi le trouble rentrera dans ton service les gens vont perdre des postes afin que toi tu sois placé ressens cela au nom de Jésus Christ les anges vont se revêtir des vestes pour signer les décrets des enfants de Dieu Dieu a besoin des élites Dieu a besoin des mains qui vont servir l'éternel dans la mission du midi là où tu es fais un vœu au Seigneur fais un vœu profond à Dieu la Bible dit tout nous vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons qu'est-ce que nous voulons ? on va appeler sept personnes sept personnes qui vont s'engager de façon sincère comme les sept diacres qui ont relevé l'économie de l'église qui restaure l'économie de la chambre sept personnes sept personnes sept personnes qui vont s'engager cinq personnes suivez je ne blague pas en 2006 le Seigneur m'avait montré un frère dit à mon fils je lui donne des millions pour t'accompagner et le Seigneur lui a donné des millions vous voyez les images d'une des murs de silence c'est la maison du frère mais après il a oublié après Dieu s'est fâché il a tout perdu je parle des choses sérieuses sept personnes sept personnes mais en fait de prier pour tout le monde on n'a besoin que du sept d'abord monter sept personnes l'huile 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 alors nous allons prier Seigneur Jésus Christ j'ai enseigné tes paroles et tes lois Seigneur c'est toi qui suscite les mains les mains qui soutiennent les guerres de l'éternel Seigneur le septième pilier de la clairvoyance sera l'esprit de sagesse sur les diacres de la première église qui ont éradiqué la pauvreté au sein de la communauté Seigneur Dieu de gloire Dieu de paix Seigneur ce matin je veux placer cette bénédiction sur cette personne Père au Dieu tu m'as toujours exaucé Seigneur Père au roi viens prouver que tu existes au Dieu et que Seigneur que tu te manifestes au roi que l'esprit de sagesse l'esprit de Beth à la haine l'esprit de Daniel l'esprit d'Esdras de Joseph l'esprit des ingénieurs du Tondosias se manifeste au Dieu roi car il est écrit en ce temps la dix hommes de toutes langues des nations saisiront un homme juif par le pan de sa robe et il dira nous avons entendu que Dieu est avec toi nous te suivons et nous vous suivons et nous vous suivons et nous vous suivons au nom de Jésus le roi Dieu bien-aimé Père Céleste je place l'anction de la royauté sur ce frère dans le nom de Jésus le roi seigneur au Dieu que l'esprit de Joseph vienne sur lui Seigneur afin qu'il puisse engranger le blé au du roi pour le salut Seigneur du peuple du mythique au nom de Jésus le roi seigneur Dieu je prie pour ton fils au roi que l'esprit seigneur les ingénieurs du temps d'Osias vienne sur lui Seigneur qu'il soit revêtu au Dieu du génie de la créativité Seigneur qu'il soit une main au Dieu ici sous le ministère du docteur Hake Seigneur pour accompagner l'ambition au nom de Jésus le roi Seigneur je prie pour ton fils qui suis présent le Dieu de Daniel Seigneur vienne sur lui le Dieu la nuit qui révèle les secrets au Dieu qui amène les promotions Seigneur à partir de maintenant Père travaille avec lui Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur Jésus Christ oh Dieu Dieu le Dieu de sagesse ton fils a besoin de toi Seigneur j'invoque la bénédiction venant des quatre mondes sur dans le puissant nom de Jésus Christ Père je transmets l'anxion au roi dans sa vie dans sa vie source de bénédiction pour le ministère de ton serviteur Père au nom de Jésus Christ Amen Seigneur mon cœur en plus de ce que tu as fait Alors écoutez, calmement Croyez de tout votre corps Je vais faire une prière Pour certaines choses Je crois que les gens pourront prendre des rendez-vous Pour vous enseigner ce qu'il faut faire Il y a des bénédictions Qui nécessitent des actions Avant de prier Joseph a dit à Jacob Jacob a dit à Joseph C'est l'oeuvre du Dieu de ton Père qui te bénira Les bénédictions d'en haut Et les bénédictions des mamelles et des saints maternels Les chrétiens ignorent Les bénédictions qui sont liées à l'ordre de naissance C'est-à-dire ta maman Parce que chaque maman Détient une gloire, une bénédiction Pour son fils C'est ce qui fait que Rebecca A dit à Joseph A Jacob Va prendre la bénédiction Jacob a dit Mais si le Père me bénit Rebecca a dit que cette malédiction tombe sur moi Une maman Est protectrice Parce que pendant neuf ans Ou neuf mois Tu as été logé Dans sa matrice Tu as été protégé par un liquide Qui est lié à ton âme Et ton cordon ombilital est lié à la maman Ce que la maman mangeait C'est ce que tu as mangé Et c'est la maman qui t'a ouvert les yeux Au travers du lait maternel Pour te faire voir les étoiles Voilà pourquoi une femme a dit à Jésus Béni soit Les saints qui t'ont porté Et les mamelles qui t'ont allaité Donc nous rentrons dans l'école du midi Pour déclencher les bénédictions Certains églises ont coupé Les enfants de leurs racines maternelles Et ce n'est pas étonnant que ta vie Rien ne marche Donc il y a des choses que tu dois faire Pour attirer la bénédiction Quand j'ai parlé de ça à un frère Il est allé célébrer l'anniversaire de son père Par surprise Et deux jours avant Il n'avait plus l'argent Curieusement La société de téléphonie mobile l'a appelée Pour dire que Passe tu as reçu un million de bonus Il dit c'est quoi ? Il passe c'est une réalité Pour avoir pris la résolution D'activer la bénédiction des saints maternels Et depuis qu'il l'a fait Sa vie est en train de prendre de l'essor extraordinaire Donc je vais faire cette prière Mais il y a des choses qu'on va vous dire à faire Même en relation avec le ministère Et vous témoignerez la gloire du Seigneur Nous allons incliner nos yeux Dieu bien-aimé Dieu bien-aimé Père Céleste J'ai parlé de toi Seigneur En enseignant les lois divines Et les lois de la nature Dieu bien-aimé Père Céleste J'active La bénédiction Des saints maternels au Dieu Dans le puissant nom de Jésus-Christ Père au Dieu Roi Je reconnecte Tes peuples Ton peuple ici En relation Avec La terre La terre mère au Dieu Je brise Je détruit Le ciel des reins Seigneur Que le ciel des reins soit changé En un ciel plus vert au Dieu Que la terre de fer Se transforme Seigneur En une terre fertile au Dieu Seigneur au Dieu Roi Que la bénédiction de la croissance Du succès De la réussite au Dieu Roi Soit placée sur ton peuple Père Et que Seigneur à partir de maintenant Que tout ce qui était fermé Soit débloqué Père Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix Que les limites Soit totalement brisées Seigneur Que les frontières de leur vie Soit reculées au Dieu de gloire Comme cela a été promis Seigneur Je les déclare Libérés Seigneur Libérés de l'oppression Père Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur Que tout ce qui était perdu Soit restauré Seigneur Au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia On va prier pour ceux-là Qui sont à distance Seigneur Alors que ton ancien est là Cet animal Qui était en train de conquérir la terre Sans pourtant la toucher Parce qu'ils connaissaient Les lois des atmosphères Parce qu'ils connaissaient Les lois des atmosphères Depuis ici Seigneur Je prie au Dieu Roi Que partout Seigneur Où cette prière sera reçue Qu'elle porte des changements Qu'elle brise les chaînes Qu'elle débloque Seigneur Le joug de fer Et que tes enfants soient libérés Seigneur Que l'argent ne soit plus un problème Les promotions Les nominations Ne soient plus un problème au Dieu Seigneur Que ton peuple Puisse jouir De l'héritage du Roi Que tu les as donnés Seigneur Dans le puissant nom de Jésus-Christ Amen Alléluia